Sarah Ferguson a participé à un événement de questions-réponses à New York. Il s'agit d'un événement pour promouvoir son nouveau roman d'Amourel. Elle en a profité pour parler du prince Harry et de Meghan Markle, Le Pardon et la Clé. Sarah Ferguson était présente à New York lors d'un événement de questions-réponses. Un événement qui visait à promouvoir son nouveau roman d'amour à Most Intriguing Lady. L'ex-femme du prince Endorou a évoqué beaucoup de choses notamment sa tendresse envers la reine Elisabeth II. Elle s'est également exprimée sur le prince Endorou qui, selon elle, était un homme bon. Bien entendu, elle a été interrogée sur le cas du prince Harry et de Meghan Markle. Rappelons que les Sussèques ont confirmé qu'il était invité au couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Seulement, ils n'ont pas encore confirmé s'il y assisterait. Notons également que la relation entre les parents d'Archie et Lily Bay et la famille royale britannique cesse d'aggraver. Cela depuis la publication des mémoires spères du prince Harry. Dans tous les cas, Sarah Ferguson s'est volontiers exprimée sur les Sussèques lors de cet événement. Je pense que la meilleure façon de répondre à cette question est de prendre les choses en main et de montrer l'exemple. Je ne donnerai pas de conseils, mais je dirai que vos actes sont plus éloquents que vos paroles, avait-elle répondu quand on lui avait demandé de donner des conseils sur le fait d'avoir un mariage public. Diana et moi, nous avons beaucoup joué et nous nous sommes beaucoup amusés. Je pense qu'elles seraient absolument fiers, tout comme le roi, de leurs petits-enfants et de la famille. Je pense que le pardon est la clé, avait-elle ajouté. Sarah Ferguson et le prince Endorou sont restés très proches lors d'une autre interview. Sarah Ferguson avait déclaré qu'elle serait toujours là pour le prince Endorou. Rappelons que le duc Diorque et Sarah Ferguson se sont mariés en 1986. Le couple connu à l'époque comme étant le duc et la duchesse Diorque s'est séparé en 1992. Seulement, les deux sont restés en très bons termes, selon Mirror. Parce qu'aussi, au cours des trois dernières années, son pauvre fils, Endorou, a traversé une période tellement tumultueuse et je pense qu'un m'était très soulagé que je puisse l'aider avec lui, donc nous sommes devenus encore plus proches à ce moment-là, avait-elle déclaré au télégraphe en faisant référence à la reine Elisabeth II. Elle le savait. Je serai toujours là. Je serai toujours là. Parce que je la aimais, avait répondu Sarah Ferguson à la question de savoir si la reine était convaincue qu'elle serait là pour Endorou après sa mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501